Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate ! Moi je suis vraiment super contente de pouvoir enfin vous montrer les vidéos qu'on a enregistrées au studio de Bangui. On est enfin autorisé à le faire et je peux vous dire que ça fait super longtemps que j'attendais ce moment-là. Et donc je commence avec cette vidéo qui n'est autre qu'une petite visite du récif, donc le nouvel espace social auquel vous allez avoir accès. Et je vais donc pouvoir vous montrer la position des trois spectres qui se trouvent sur le récif. Et on commence doucement mais sûrement avec le premier spectre qui se trouve juste en face de vous, c'est vraiment pas bien compliqué. Donc sur une petite passerelle en contrebas que vous pouvez atteindre d'un simple saut et que vous pouvez quitter également d'un simple saut pour rejoindre la passerelle qui est juste en face. Donc moi je me suis faim dans cette capture mais c'était la seule où on me voyait débloquer une carte de grimoire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la conserver tout simplement. Le deuxième spectre quant à lui se trouve un petit peu sur la gauche. Donc il va falloir monter sur un objet du décor pour pouvoir atteindre en réalité les espèces d'étoffes qui sont suspendues. Et c'est là où va se trouver ce deuxième spectre dans le petit renforcement juste derrière. Le voici. Donc vous réanimez le deuxième spectre mort, nouvelle carte de grimoire. Et vous allez gentiment vous diriger vers le troisième spectre qui se trouve près de la faction d'Osiris. Donc le frère Vence si je me rappelle bien. Et donc ce spectre il est juste en haut là suspendu dans les filets et pour les atteindre tout simplement il faut monter sur ce petit rebord. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Une fois que vous êtes ici vous avez simplement à marcher jusqu'au filet où se trouvent des espèces de bombes. Et là vous avez le spectre mort qui se trouve tout au fond du filet. Voilà j'ai fait le tour. Vous avez donc les positions des trois spectres. Je laisse défiler un petit peu la vidéo afin que vous puissiez apprécier ce nouvel espace social. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. En tout cas pour la découverte que j'en ai faite directement à Seattle. J'ai vraiment apprécié. C'était vraiment génial. J'ai kiffé ce nouvel endroit. Le nouveau coffre qui est assez design. Le simple point négatif que je lui trouve c'est que c'est vraiment un espace social très très petit. Beaucoup plus réduit que la tour. Finalement vous en aurez vite fait le tour. C'est l'occasion de le dire. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait un petit peu de changement dans notre univers destiné. Et que ça fait vraiment du bien. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à partager, liker, me laisser votre commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501